Musique Le grand festival de musique d'Algrange qui se clôturera par le désormais célèbre Algrange Live en coopération avec l'OrFM a débuté. Les premiers groupes à s'être s'installer sur les portées musicales algrangeoises furent les Bluesmen de Cooking on the Gas et nos rockers algrangeois Velvet Cadillac. Beaucoup d'Algrangeois sont montés à bord du train de ce festival pour la première halte au Café du Chemin de Fer, le bien nommé, chez Corinne. Ambiance estaminée, musique certes, mais ambiance guinguette aussi, stands extérieurs, cochons à la broche, tables et bancs en bois complétaient cette ambiance estivalière et musicale. Alors justement, qu'y avait-il à la carte les Cooking on the Gas ? Et que font-ils cuire sur leur gaz électrique du bon blues ? Musique 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 De la vallée de la Fench, le groupe est composé de 6 musiciens qui habitent tous sur le secteur Florent-Hange, Famec et Sorémange. Donc on est un groupe qui a été constitué en 2007 dans la formation actuelle. Et donc, une de notre passion c'est le blues, le blues, le blues de rock. Musique Voilà pour la présentation succincte du groupe Cooking on the Gas. Quant au répertoire, le voici. Alors on fait essentiellement des reprises mais qu'on adapte complètement à notre style de musique. Donc sur des morceaux qui sont certains des classiques, d'autres des morceaux qui sont quand même relativement inconnus mais qui sont joués par des grands bluesmans américains, voire même européens. On fait un répertoire qui est essentiellement composé de rock californien, blues californien, du blues texan principalement, assez électrique. Et en matière de morceaux, je pense que ce soir on va attaquer par un morceau de John L. Walker, It's a Shame. Musique It's a Shame dit la chanson mais c'est pas vraiment d'une façon honteuse que ce morceau comme les autres furent exécutés. Et d'ailleurs ce n'est pas pour rien que les Cooking on the Gas seront présents sur une scène célèbre dans la région le 2 juillet pour Vache de Blues à Audin-le-Tiche. D'autre part, une démo est en cours d'enregistrement avec un Quest et pas n'importe lequel. Il y a une démo qui est en préparation avec Fred Chapelier, le guitariste de Jacques Dutronc, à qui on a fait une première partie à la passerelle à Florange il y a quelques mois et qui nous a proposé de nous enregistrer. Donc je pense que ce sera un grand moment pour nous aussi. Une belle aventure. Une belle aventure. Musique Belle aventure musicale et artistique encore à venir pour eux. En attendant, c'est donc le public algrangeois qui a pu les applaudir lors de cette première pour le grand festival de musique à Algrange. Public Algrangeois qui a pu applaudir également ce soir-là les rockers Algrangeois, les Velvettes Kaliak. Ce groupe-là, c'est déjà un groupe d'amis à la base. On a joué par le passé, on a déjà tous joué ensemble et puis là on a trouvé un nouveau chanteur, David Crêpe, qui est aussi guitariste. On a donc décidé de remonter à un groupe style hard rock années 80, influencé par les Guns N' Roses, Mot de l'écrou, tout ça, comme tu peux entendre en ce moment. Et donc, on a commencé à tourner il y a environ deux mois. Et là, on est parti pour une série de concerts pour un petit peu s'éclater, quoi, ensemble. Voilà. Il est à noter que les membres principaux du Velvettes Kaliak ont formé un groupe qui n'est pas de reprise celui-là. Snake Kid, dont le manager, n'est pas n'importe qui le batteur du groupe Scorpion. Là, le groupe dont je t'ai parlé, c'est Velvettes Kaliak. Mais le groupe dont tu parles, c'est Snake Kid. C'est notre deuxième formation avec Christophe. Et donc, c'est un groupe qu'on a formé il y a deux ans. Et aussi influencé par le hard rock des années 80, Scorpion. D'ailleurs, en parlant de Scorpion, justement, on est managé par l'ancien amateur de Scorpion, Rudy Lenners. Et on va jouer avec cette nouvelle formation le vendredi 17 juin à Jeuf, au Café La Cigale. Donc, tous les amoureux du métal, du hard rock, ceux qui sont des fois un petit peu nostalgiques, ils pourront passer nous voir, quoi. Pas de concert de prévu. Ça ne saurait tarder. Et pour ceux qui souhaiteraient connaître les prochaines dates de concert, il faut venir sur le site de Snake Kid. Sur le Facebook, on a un Facebook également. Et sinon, on fonctionne beaucoup avec les amis, tu sais, le réseau d'amis, réseau Internet, Facebook, les gens qui veulent nous voir, ça, vous nous trouvez, quoi. En attendant la belle aventure musicale qui les attend encore, bon nombre d'Algrangeois sont montés à bord de leur cadillac au Café chez Corinne d'Algrange, qui avait donc ouvert le bal de ce grand festival de la musique d'Algrange. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada